Musique Sincèrement, quand j'ai écouté cette vidéo, j'ai flippé parce qu'il parle de jean et ça m'a inquiété pour vous. Bon, heureusement que je l'ai écouté à la fin et que je priais à distance et avait fait une bulle de protection. Voilà, ce qui m'est venu à l'esprit, donc moi j'avais capté des entités de différentes époques. Donc je voulais quand même prévenir les gens quand ils vont dans des locations. Sachez qu'il n'y a pas tout le temps des gens qui sont sains, des couples avec leurs enfants. Pensez surtout à la jeunesse, les jeunes qui aiment bien faire le Ouija. Donc pour moi, ils ont appelé des entités. Et oui, c'est sûr, ce n'est pas leur maison et ils emmerdent les autres après. Et pour ceux qui font ça, vous n'êtes pas à l'abri, ils peuvent vous suivre chez vous, je le confirme. J'ai souvent fait des purifications sur des gens qui avaient fait des cons avec Ouija, avec des entités collées à eux. J'ai eu affaire à 4 cas de possession, je vous assure que c'est choquant. Peut-être qu'un jour, je témoignerai. Donc je sais de quoi je parle. Quand vous allez dans un lieu que vous ne connaissez pas de location, pensez à avoir toujours une petite bougie sur vous et des bâtonnets dansant. Histoire un peu de rendre l'atmosphère plus légère et d'éliminer un petit peu le négatif. En priant bien sûr. Sachez aussi que dans les hôtels, c'est la même chose. On n'est pas à l'abri, il y a aussi des entités, s'il y a eu meurtre, etc. En plus, c'est rabais de neuf lâmes. En plus, c'est rabais de neuf lois. V Wirrification de Léon. Loll, je t'avais recommandé un bâton d'encens, parce que je savais qu'il y avait du monde mais bon, c'est pas un bâton d'enceinte qui va les faire partir parce qu'il faut prier et allumer une bougie aussi et faire un rituel voilà, sache que tu n'es pas seul à chaque fois nous sommes entourés sur la droite, là où il y a le four il y a deux hommes qui te regardent lol mort de rire, ils n'aiment pas l'enceinte apparemment, hein ? et insulte ... ... ... ... ...